Bienvenue sur Héros Vagabonds, le podcast des imaginaires du changement. Je m'appelle Christelle Gentoux, je suis artiste nomade et j'ai vécu dans plusieurs véhicules au cours des dix dernières années. Dans cet épisode, je vais vous parler des toilettes sèches à séparation, qui sont une alternative écologique et pratique aux toilettes à eau de maison et aux toilettes chimiques des camping-cars. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça ? Tout simplement parce que dans les premiers camping-cars dans lesquels j'ai vécu, c'était des toilettes à cassette, des toilettes chimiques en fait, où tout tombe dedans, les urines, les matières fécales, et on met des produits chimiques pour dissoudre un petit peu le papier et tout ça, et ensuite on vide la cassette très régulièrement. Ça a beaucoup d'inconvénients, des odeurs. Le fait d'utiliser des produits chimiques, c'est très lourd aussi. À chaque fois, il y a aussi une petite chasse d'eau, donc il faut remplir d'eau, ça prend dans la réserve d'eau, ça dépend du système. Et le souci, c'est que ça peut tomber en panne, que ce soit la partie qui s'ouvre, la partie de la chasse d'eau et tout ça. Du coup après, j'ai testé les toilettes sèches classiques, le système du pot de chambre aussi, et les toilettes sèches à séparation. Et c'est vraiment ce que j'ai trouvé de plus pratique, de plus écologique. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est que les toilettes sèches à séparation ? Ce sont des toilettes sans eau et qui sont en deux parties. Quand on urine, ça va tomber devant, dans un bidon ou dans un réservoir, et les matières fécales tombent derrière, dans un bac ou dans un sac. Quels sont leurs avantages ? Tout d'abord, c'est écologique. L'urine est un excellent fertilisant, donc quand on a un potager, on peut l'utiliser dedans sans problème. Les matières fécales peuvent être facilement compostées, vu qu'elles ne sont pas mélangées avec des urines, du coup il n'y a pas le problème des jus. Et il n'y a pas d'utilisation de produits chimiques ou d'eau, contrairement aux toilettes chimiques ou aux toilettes à eau de maison. C'est très pratique, puisqu'il y a juste un sac pour recevoir les matières fécales, et ce sac, on peut même le mettre avec les ordures ménagères. Et les bidons d'urine, il suffit de les vider dans des toilettes publiques. C'est inodore, ou pratiquement inodore. Les seules odeurs qu'il peut y avoir, c'est quand il fait très chaud. Et ça va être une odeur qui n'est finalement pas désagréable, qui se rapproche de celle du compost ou de l'humus. Et autrement, la plupart du temps, il n'y a tout simplement aucune odeur. C'est installable partout, en extérieur, en intérieur, à la maison, dans un véhicule, dans un chalet, même en camping, puisqu'il existe des systèmes portatifs qui se plient et qu'on peut facilement installer dans une tente. C'est économique. Il existe deux techniques au niveau des matières fécales. Soit on met un petit peu de paillage avec, il y a un système de ventilation qui va les assécher. Et du coup, il n'y a absolument pas de paillage. On peut utiliser des copeaux de bois, de la ciure, mais aussi des feuilles mortes, des cartons, et le papier toilette aussi apporte de la cellulose. Pour les modèles qui ont une ventilation, c'est vraiment une consommation qui est très faible. On peut trouver des ventilations, des systèmes en 12 volts, en 24 volts ou en 220. On peut auto-construire ces toilettes sèches à séparation. Il suffit simplement d'acheter le séparateur. Selon les fabricants, ça coûte entre 70 et 120 euros. Et le fait d'auto-construire, ça fait que du coup, on peut vraiment intégrer cet élément à son intérieur. On peut faire les dimensions qu'on veut. Ça, c'est très pratique et économique aussi. C'est durable. Il n'y a pas de pièce qui casse. Pas de pièce à changer. Enfin voilà, c'est vraiment juste... La seule partie qui est en plastique, c'est le séparateur. Tout le reste, on peut le fabriquer en bois. L'entretien est super facile. Parce que ça se nettoie simplement avec une éponge et du vinaigre. Et puis voilà quoi. Ça prend aussi peu de place. Il n'y a pas de gros bacs de paillage comme dans les toilettes sèches classiques. Il n'y a pas de système de cassette comme dans les toilettes à cassette. Il n'y a pas de cuvettes de chasse d'eau. Voilà, c'est vraiment juste le bloc avec le bac derrière. Et puis le bidon devant. Et c'est tout quoi. Est-ce que c'est utilisable avec des enfants ? Alors oui, il existe des modèles sur lesquels on peut adapter des séparateurs. Comme les toilettes dans une maison en fait. Est-ce que c'est utilisable avec une phytoépuration ? Oui, ça se marie même très bien. On peut même utiliser toute ou partie de l'urine pour nourrir les plantes qu'on a dans la phytoépuration. Parce que du coup quand on a des toilettes sèches, comme je vous disais dans l'épisode précédent, on ne rejette que des eaux grises, des eaux ménagères. Mais du coup qui sont très peu riches. Et les plantes du coup elles ne poussent pas beaucoup. Et pour les enrichir, on peut ajouter les urines de temps en temps ou régulièrement. En voyage, c'est très pratique aussi. C'est pour ça que ça s'adapte très bien finalement dans les camping-cars, dans les vannes, les caravanes, tout ça. On peut prendre des bidons de vinaigre pour faire le bidon dans lequel l'urine va s'écouler. Une fois que le bidon de vinaigre de 5 litres est plein, il suffit de le refermer. Un bidon de 5 litres pour une personne qui reste toute la journée dans le véhicule, ça fait 2 jours. Ensuite il suffit de l'emmener dans des toilettes publiques pour le vider. C'est très simple. Le sac dans lequel tombent les matières fécales, lui, dure plusieurs semaines. Et c'est pareil, il suffit de le mettre dans le bac des ordures ménagères quand on n'a pas de compost. Même en appartement, c'est vraiment adaptable. Il suffit du coup de vider les urines dans la douche tout simplement. Les personnes qui ont leurs règles peuvent aussi se demander si c'est pratique d'utiliser des toilettes à séparation quand on a ces règles. Alors oui, ça ne pose vraiment aucun problème. C'est juste que l'urine récoltée dans le bidon va être colorée légèrement en rouge. C'est vraiment léger. Et au niveau du papier qu'on met dans le bac des matières fécales, il va y avoir un peu de sang aussi dessus. Si les matières fécales, on les met dans le compost, les protections hygiéniques, les tampons et tout ça, il ne faut pas les mettre dedans. Par contre, si le sac finit aux ordures ménagères, on peut du coup jeter les protections hygiéniques avec le papier toilette. En lien, sous le podcast, je vous mettrai une liste non exhaustive de fabricants de toilettes sèches à séparation. Et pour certains, des séparateurs pour faire soi-même des toilettes sèches à séparation. Je vous remercie pour votre écoute. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le couvrir des toiles et à le partager autour de vous. Si vous avez des questions, laissez-moi un commentaire, de préférence sur Instagram et je vous répondrai. Passez une bonne journée ou une bonne soirée, prenez soin de vous et à mercredi prochain. Merci. Merci.